bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes vendredi vendredi le 25 je crois et je suis dehors avec adam qui boude mais qui n'a pas d'école donc il est avec moi depuis hier déjà mais il s'ennuie en fait parce que moi je suis en formation je peux pas trop me quitter de lui et là en fait on vient d'aller vite fait au collège parce que en fait comme est tombé dans une flaque d'eau et du coup j'ai eu un appel de l'infirmière me demandant si je pouvais lui emmener des vêtements là je repars avec ces vêtements ça donc bon ça m'a pris un quart d'heure ça m'a pas fait louper beaucoup d'informations mais il a fallu y aller donc là on rentre à la maison on va aller manger bon il est 14h30 et ma formation n'a toujours pas repris je ne sais pas ce qui se passe par contre j'ai reçu mon frigo je suis trop contente donc là pour l'instant il n'est pas branché bien sûr mais on a commencé à mettre des choses même parce que il fallait on a mis des choses mais sans pour autant retirer les protections il ya tout ça je m'en occuperai tout à l'heure là j'ai pas le temps mais voilà il faut que je peux le brancher dans trois heures bah oui il faut attendre donc je m'occuperai de tout ça tout à l'heure donc je suis très contente vraiment je suis très très contente parce que ça veut dire que ça y est là à part le plombier qui va venir déboucher la canalisation du lave-vaisselle on n'attend plus rien donc lundi je retourne en formation jusqu'à ce que j'ai un rendez-vous avec le plombier et puis j'espère que que le reste ça ira lentement mais sûrement après voilà on va commencer je puis faut que j'aille acheter des rideaux que j'installe des rideaux que je coupe face coupé face coupé parce que ce n'est pas moi qui vais le faire que je fasse coupé mon plan de travail enfin bref il ya encore pas mal de boulot donc je vous partagerai tout ça là je vais me reconnecter du coup parce qu'apparemment ils sont restés sur la session du matin mais moi j'ai plus accès donc il faudrait qu'ils se changent donc je vais répondre à mes collègues et puis suivent ma formation toute l'après midi j'ai adam du coup qui à la maison puisque ça mettrait cette absente sauf qu'ils s'ennuient à mourir mais moi je suis pas dispo donc j'essaye de hier j'ai fait pas mal de jeux avec eux j'ai pas trop écouté la formation donc aujourd'hui j'essaye de quand même parce que bon une session c'est quand même quatre heures quatre heures le matin trois heures l'après midi donc je peux pas regarder ça en une soirée en fait ou alors je vais me coucher à une heure du mat quoi donc c'est pas possible donc si je rate la formation de cet après midi ça veut dire regarder la télé ce soir jusqu'à pas d'heure et tout le week-end pour récupérer les cours de la semaine quoi j'avais déjà prévu de le faire mais quand même quoi donc bon j'espère qu'il va me laisser tranquille en attendant je vais me reconnecter hey les amis bonjour nous sommes samedi il est 13h15 et je suis seule chez moi eric a emmené les enfants au château de chantilly c'est un peu compliqué parce que c'est bien en fait il squatte chez moi donc il m'avait demandé je lui avais dit oui parce que ça m'embêtait de le laisser en galère mais j'avoue que c'est quand même pas évident parce que du coup moi je souffle pas puisque du coup il est tout le temps là avec les enfants donc moi j'ai pas mon week-end de d'évacuation d'évasion de de repos donc c'est un peu compliqué mais bon je me dis c'est pour les enfants que je le fais donc c'est pas grave du coup là je lui ai dit que par contre ok il pouvait dormir chez moi mais que par contre la journée il partait avec les enfants pour que moi je puisse souffler un peu ce que je vais faire du coup puisque je vais poser alors des ongles déjà parce que ça fait une semaine que j'ai les doigts en knacky et je vais poser le kit baby boomer que j'ai acheté chez nocibé d'ailleurs pour la petite info sachez que si vous allez chez nocibé et que vous ne trouvez pas un produit que vous vouliez ne rentrez pas chez vous pour le commander en ligne commandez le dans la boutique et faites le livrer chez vous c'est gratuit voilà je me suis fait la enfin je me suis fait la remarque non c'est la vendeuse qui m'a fait la remarque parce que moi j'avais trouvé ce kit sur internet j'ai vu qu'il était vendu chez nocibé je me suis dit je vais aller voir à carmont on a une boutique nocibé elle me dit non non on vend enfin j'ai appelé avant parce que je voulais pas y aller pour rien elle me dit non non on ne vend pas ça ok je me suis dit bah c'est pas grave j'irai voir dans une autre boutique je suis allée faire les magasins avec mon frère on a trouvé une autre boutique et donc quand je suis allée voir j'ai demandé je dis est ce que vous vendez ce produit elle me dit ah non on vend pas mais par contre on l'a sur le site internet alors je dis oui bah c'est ce que j'ai vu bah c'est pas grave j'irai le commander en ligne et là elle me dit mais si vous voulez vous pouvez le commander en boutique et il y avait beaucoup de monde et je lui dis bah non ça m'arrange pas trop je dis d'attendre je suis pas beaucoup de temps et du coup elle me dit bah l'avantage c'est que du coup vous paierez pas les frais de port et je dis ah bon elle me dit bah non puisque vous vous êtes déplacé en boutique donc on estime que vous avez fait votre part du transport ah d'accord donc du coup je l'ai commandé en boutique je n'ai pas payé de frais de port et j'ai été livré chez moi en trois jours je crois trois ou quatre jours je sais plus parfait du coup je vais essayer de faire ça dedans il ya une notice qui a tous les en fait il y avait le blanc et le rose pour faire le baby boomer il ya la protection pour les cuticules et le top coat donc très très bien il ya les petites éponges pour appliquer le blanc et les bâtons de bulle pour l'entretien des cuticules donc j'ai mis tout ça de côté puisque d'abord il faut que je pose les faux ongles dont je n'ai pas pris la colle d'ailleurs donc je vais déjà avec mon petit polissoir polir mais ongles mettre la colle coller les ongles et ensuite s'ils sont trop longs je les raccourcis je les lime si la taille convient mais je les laisse comme ça et du coup je vais appliquer le baby boomer donc à voir je sais pas trop comment je vais me débrouiller j'ai jamais fait ça de ma vie donc si c'est horrible je vais le faire sur un ongle déjà et et si jamais ça se passe pas bien je vais renoncer je pense vous avez jour quoi il est 19 heures je suis en train de remettre un petit peu d'ordre dans la maison l'appartement on a fait la récelle avec les enfants tout le monde est passé à la douche marceau est en train de terminer sa douche et je leur ai demandé de ranger la chambre mais visiblement c'est marceau qui a tout débatté donc personne ne veut ranger donc j'attends que marceau termine sa douche pour qu'il a eu lui-même rangé ce qu'il a débatté et puis ensuite nous allons manger et demain matin premier jour du nouveau rythme en fait puisque pour le moment je ne suis jamais aller prendre le train au parce que je vais partir avant eux donc c'est un peu j'espère ne pas le rater déjà le train je sais qu'il me faut cinq minutes de plus donc je vais plus partir à moins dix je partir à moins le quart comme ça j'y vais tranquillement en fait en partant à moins le quart j'y vais tranquillement alors que eux les enfants vont être plus près donc évidemment c'est moi qui vais partir la première donc là d'ailleurs il faut que j'organise les trousseaux de clés voilà demain début du nouveau rythme ça me fait bizarre clairement ça me fait bizarre mais mais c'est que du bonheur parce que du bonheur je suis très contente alors pour faire un petit point sur le développement de ménagement ça n'a pas changé depuis depuis que j'ai bloqué donc là il ya un petit peu de bazar sur mon lit caisse d'orale ce sont mes oracles en fait j'avais expliqué que Eric était là ce week-end et du coup voilà moi j'avais pas spécialement envie de passer mon gain avec lui je voulais laisser tranquille pour qu'ils profitent ensemble et surtout moi j'avais envie de me reposer d'être un peu au calme et tout ça et donc du coup je suis venue dans ma chambre à un moment mais bon les enfants ne comprennent pas que j'ai besoin en fait de prendre de la distance avec eux pour souffler un peu donc en fait ils sont venus me voir sans arrêt mais bon je vais pas les repousser c'est pas ce serait pas très aimant de ma part donc bon du coup je suis retourné par là avec lui mais j'ai pas beaucoup soufflé ce week-end je dois dire mais bon ils partent dans trois semaines ils partent en vacances chez Eric pendant une semaine et moi je suis deux semaines en vacances donc je serai en vacances déjà toute la semaine où ils vont partir et la semaine suivante donc c'est plutôt cool je vais avoir vraiment du temps pour souffler faire des grasses maths dormir bien à ma convenance ça va être chouette je pense je vous reprends on est mardi il est je sais même pas quelle heure 10h30 et je suis chez moi je suis pas partie en formation parce qu'en fait je suis malade et je suis pas bien clairement honnêtement en temps normal une trachéïde m'empêcherait pas d'aller à l'école ou travailler ou quoi que ce soit mais là j'ai pas juste la trachéïde c'est que en fait j'ai passé ma nuit en apnée donc j'ai extrêmement mal dormi excusez moi j'ai la traché arraché clairement j'ai hyper mal et là je sens que j'ai la migraine qui monte en fait et je pense que c'est le manque de sommeil clairement que je vais probablement aller m'allonger j'étais en train de suivre ma formation mais c'est difficile parce que comme j'ai mal à la tête déjà le son augmente le mal de tête et en fait c'est parce que dans la salle où on est installé pour faire court il ya énormément d'écho et donc quand on branche la visio en fait quand on est en visio le son il est difficile parce qu'il ya beaucoup de résonance en fait donc en général je suis quand même un ça me pose pas de problème mais là c'est vrai que j'ai mal à la tête c'est un peu compliqué je pense que je vais aller me reposer et je suivrai mieux je pense cet après midi hier soir je vous ai pas repris pas parce que j'avais pas le temps parce que j'y ai pas pensé à vrai dire hier soir je suis rentrée j'ai eu du problème de train mais rien de bien méchant c'était mon premier trajet depuis mon nouvel appartement jusqu'à l'école c'est très bien passé le matin je suis arrivé à l'heure le soir j'ai eu 10 minutes de retard ce pas la fin du monde en plus voilà je préviens les enfants quand c'est le cas donc il n'y a pas de souci et et voilà on a fait notre petite soirée tous ensemble on n'a toujours pas la télé c'est un peu pénible parce que en fait il faut que je commande une télé pour avoir ma box télé sauf que bouique doit m'envoyer un mail et que je n'ai toujours pas reçu donc je les ai appelé hier après midi pendant ma pause et ils m'ont dit ah bah oui c'est bizarre que vous l'ayez pas eu vous allez recevoir dans les jours à venir donc j'espère pardon le recevoir peut-être aujourd'hui ou demain je verrai mais dès que dès que j'aurai le mail en fait je peux commander ma télé et partir du moment où la télé est commandé on recevra le boîtier télé mais c'est un peu l'organisation chez bouygues c'est pas trop ça même si voilà je suis contente je suis contente de mes services et et des tarifs surtout parce que chez orange c'était très cher et chez free c'était compliqué je suis désolé pour cette façon de parler jeu j'aime pas je vais dire j'aime pas écouter les gens qui parlent du nez puisque en général on y est pour rien mais je sais que c'est pas agréable et là en plus ce matin j'ai eu la peur de ma vie j'étais en train d'écouter ma formation puis d'un seul coup il y a quelqu'un qui a frappé à ma porte mais franchement pas hyper fort mais on sent le d'un coup déterminé quoi je me suis qu'est ce que j'ai même pas voulu regarder par l'oeil parce qu'en fait quand je regarde dans l'oeil ça me fait peur c'est débile mais ça fait peur du coup j'ai ouvert la porte et là ouah je tombe nez à nez avec deux crs et là ils sont tous les deux restés à me regarder et au bout d'un moment il y en a un qui me dit monsieur machin c'est bien ici non si mais je crois que c'était l'ancien locataire en fait il me dit ah bon je suis bas je dis je crois que c'est son nom qui est indiqué sur l'interphone en bas il me dit parce que vous vous habitez là depuis combien de temps je suis depuis la semaine dernière et là il me fait à d'accord il me dit bon je dis bah après il me dit vous savez pas vous avez pas d'informations vous savez pas où ils sont partis ben je suis non j'ai pas d'infos j'ai après qui vous pouvez peut-être appeler le gardien ou même passer à l'office de logement les bureaux sont en face et du coup il m'a dit oui bon bah ok on va voir et donc ils sont partis ils m'ont fait flipper je sais pas ce qu'il voulait à ce monsieur mais je pense qu'il a des problèmes et donc je suis revenu sur ma formation et en fait j'ai beaucoup 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 de mal à me concentrer donc je pense que je vais même couper la session parce que je veux pas qu'ils pensent que je suis en ligne alors que je le serai pas c'est compliqué donc je jouais je pense que je sais pas si je vais m'allonger là ou si je vais retourner dans mon lit mais j'aime pas trop en plus les enfants déjà étaient malades mais pas les mêmes microbes que moi en fait ils ont une toux à dents et marceaux on la toux mais une toux plutôt grasse en fait mais pas forcément tomber sur les bronches c'est vraiment axé à la gorge mais quand même assez gras et avec le temps en même temps on est tous un peu malade il faut pas se leurrer mais mais personne n'a mal à la gorge en fait et moi là je ramène des microbes de maux de gorge donc j'espère les garder pour moi ce matin je n'aurais pas fait de bisous mais bon les câlins c'est compliqué ils sont pas prêts à s'en passer donc on a fait des câlins mais avec voilà mon visage assez distant mais bon ils ont un petit peu de mal quand même donc ben là je pour l'instant je vais me reposer faut que j'appelle mon gardien aussi parce qu'hier j'ai eu le coup de fil du plombier et en fait la dame me dit c'est pour l'intervention sous votre évier alors je dis ok je dis par contre il n'y a pas que ça elle me dit ah bah sinon on a demandé que ça je dis mais non j'ai mon évacuation de la vaisselle qui est bouchée elle me dit ah bah non on nous en a pas parlé qu'elle me dire c'est peut-être un autre professionnel qui va intervenir je dis bah c'est pas le plombier qui débouche la canalisation elle me dit bah si habituellement oui mais si je sais pas en tout cas nous on nous a rien demandé je fais bah écoutez je vais le rappeler parce qu'à mon avis c'est un oubli et en plus j'ai la canalisation de ma baignoire aussi qui doit être encombrée parce que en fait ma baignoire a du mal à s'écouler enfin elle s'écoule un mais très lentement et j'ai essayé de mettre du desktop dedans et ça n'a rien changé donc pas juste pas l'impression que les canalisations ici c'est gros bordel mais bref bon ça me saoule de parler du nez donc je vais vous laisser et puis je vous reprendrai peut-être ce soir ou demain demain je sais pas si je vais aller en formation parce que si je suis toujours malade je reste à la maison vendredi je suis à la maison aussi parce que j'ai le passage du plombier justement et en plus c'est l'anniversaire de adam vendredi et donc je voudrais essayer de lui préparer un petit truc sympa donc je vais suivre ma formation un peu en parallèle mais en même temps j'essaierai de préparer des choses voilà donc bah pour le moment je vais essayer de faire passer ma bigraine bon et ben je vous reprends en fait on est mercredi on est le soir il est 20h55 Elsa est en train de terminer la vaisselle dans la cuisine les gars sont déjà au lit et en fait je vais un petit peu alors je vais mieux j'ai moins mal à la gorge on verra demain là ce soir en tout cas j'ai mal à moins mal à la j'avais très très mal ce matin pire qu'hier mais ça s'est passé dans la journée tant mieux on verra demain matin comment ça se passe par contre au niveau de tout ça là c'est très compliqué je suis fortement congestionné donc j'ai beaucoup de mal à respirer du coup je parle beaucoup du nez enfin bref on verra comment va se passer la nuit du coup là ce soir j'ai mon neveu qui est là pour dormir mon frère viendra demain matin du coup pour le préparer et l'emmener à l'école et puis voilà qu'est ce que je voulais vous dire oui du coup aujourd'hui je suis restée toute la journée à la maison parce que j'étais malade clairement je suis pas allé en formation puis avec les enfants faire la vidéo c'était compliqué donc quand ils sont là tous les quatre en tout cas c'est compliqué du coup j'ai pas suivi le cours d'aujourd'hui je rattraperai probablement demain là je vais avoir toute une semaine pour rattraper les cours que j'ai manqué puisque en fait à partir de demain commence en fait le le cycle marketing enfin le bloc marketing on a fini le bloc cinéma là on a le bloc marketing et après ça va être axé je crois finance et je sais plus je sais plus que c'est les deux derniers blocs et donc marketing en fait c'est un bloc qui n'est pas obligatoire enfin c'est un bloc facultatif qui n'est pas évalué dans l'examen en fait donc on nous a demandé en fait ce soir de prévenir si on serait si on est intéressé par ce bloc si on sera présent dans la salle parce qu'en fait la prof elle elle sera en distanciel tout le long du bloc en fait tous les cours vont être dispensés en distanciel donc il est évident que je vais pas me taper 1h20 de transport matin et soir pour aller regarder la télé dans une salle où il fait 16 degrés je pense que je suis pas la seule dans ce cas là je pense que pas grand monde à ma place l'aurait fait donc je vais rester chez moi je vais aussi prévenir que je ne suivrai pas cette ce bloc parce que ça ne m'intéresse pas j'ai regardé le planning et clairement ils vont nous apprendre à créer une marque en fait c'est pour c'est utile pour les personnes qui veulent devenir producteurs sauf que nous notre formation c'est assistante de production mais depuis le début ils nous forment comme si on voulait être producteur moi ça m'intéresse pas donc là ils vont nous montrer comment créer une marque entreprise comment la faire évoluer comment la vendre comment c'est pas mon ça c'est pas mon boulot et encore moins pour moi qui veut être administratrice de prod clairement c'est pas mon boulot donc ça ne m'intéresse pas créer un compte instagram créer une chaîne youtube et les gérer l'un comme l'autre je sais déjà faire donc j'ai pas d'intérêt en fait à suivre ce moment donc j'ai décidé de ne pas m'y inscrire donc là pendant une semaine quasi et demi à part lundi lundi on aura cours en présentiel c'est pas combien on sera lundi on sera le 5 ouais lundi on sera le 5 donc je verrai si j'y vais ou pas vu que c'est que une journée je pourrais suivre en ligne les enfants seront à l'école donc c'est jouable pour moi je verrai je ne sais pas encore en tout cas là pour le reste de la semaine je reste à la maison et je vous reprends mais j'allais dire vendredi pas du tout on est jeudi il est 13h30 je suis comme je l'avais annoncé à la maison je vais enlever mes lunettes parce que ça fait trop de reflets mais je porte beaucoup mes lunettes en ce moment parce que comme j'ai mal à la tête j'ai dormi toute la matinée qu'on se le dise je pense que j'étais fatiguée j'ai hésité longuement entre aller prendre un bain ou aller me recoucher et en fait j'ai opté pour aller me recoucher et j'ai dormi jusqu'à 11h40 voilà donc j'ai été réveillé à certains moments quand même parce que je m'étais dit ouais je dors une petite heure et puis je verrai si la formation m'intéresse ou pas et ben en fait pas du tout je me suis pas connecté quand je me suis connecté c'était la pause du coup j'ai rien suivi et puis finalement on a reçu par mail l'intégralité du pdf qu'elle utilise enfin pas du pdf c'était un powerpoint pardon qu'elle utilisait et en fait c'est bien ce que je pensais tout ce qu'elle tout ce dont elle parle je connais déjà donc je suis pas la seule à ne pas suivre le module mais voilà donc après j'aurais peut-être appris des choses quand même mais honnêtement la majorité je le sais déjà donc passer la toute la semaine et alors non seulement je le connais déjà mais en plus ça ne m'intéresse pas c'est surtout ça le truc et je vois là je suis absolument pas motivé donc j'avais besoin de dormir j'ai dormi voilà du coup j'ai regardé un petit peu pour tout ce qui est cadeau de noël etc je sais ce que je vais prendre ça c'est sûr maintenant il faut que je vois il faut que je vois où je la jette parce que clairement les prix sont pas les mêmes partout donc je sais que c'est quelque chose qui va les rendre fous de joie mais je n'en parlerai pas ici parce que je suis pas à l'abri qu'elle a regardé un de mes blogs à elsa elle est au courant du cadeau de noël parce que c'est un cadeau coma et que voilà je voulais être sûr que ça posait pas de problème pour elle de recevoir ça à noël parce que c'est vrai que je pense qu'elle en profitera beaucoup moins que les garçons mais j'ai une autre idée cadeau de toute façon pour elle ils vont tous avoir un deuxième cadeau à côté et donc mais j'en achète pas trop parce que eric en a prévu une quantité phénoménale et comme chaque année il les ramène chez moi je me dis que c'est pas la peine que moi je déborde le sapin en fait bon les amis je vous reprends on est samedi je suis désolée en fait il est 11h55 et je vous ai pas repris ni jeudi soir ni vendredi vendredi c'était l'anniversaire de adam et en fait ça a été une année une journée un peu galère parce que le matin en fait je me suis préparée pour aller faire du shopping donc aller acheter le gâteau les boissons le cadeau etc pour l'anniversaire d'adam et puis en fait au moment de sécher les cheveux je réalise que ben non en fait on est vendredi donc il ya le passage du plombier donc je pouvais pas partir donc j'attends le passage du plombier à 11 heures il était toujours pas là je me dis bon ça craint donc j'appelle la société je dis en fait j'avais rendez vous ce matin mais je sais plus si c'était le matin ou l'après midi elle me dit non non c'était bien le matin mais vous êtes en toute fin de matinée si je m'adapte c'est pas grave donc j'attends midi toujours personne 13 heures toujours personne 13h30 toujours personne donc je me dis moi un moment j'ai des choses à faire il va falloir que je parte donc je réfléchis je me fais je trouvais ça un peu incorrect de partir alors j'avais un rendez vous enfin bref du coup au bout d'un moment je me dis en même temps si je vais pas faire mes courses enfin la voiture de mon frère il faut qu'elle soit revenue avant 16 heures lui il part chercher son fils donc j'avais pas non plus grandement le choix donc je me décide à partir à 13h45 du coup je croise comme sur le chemin qui rentrait de l'école et on est parti faire le shopping tous les deux en fait à 14 heures le plombier m'appelle et me dit je suis devant chez vous je dis ah ouais mais je suis désolé j'ai en fait je dis moi j'ai appelé l'entreprise vous étiez censé passer en fin de matinée je dis moi je pouvais pas attendre j'avais des choses à faire j'ai dû partir je suis partie à 13h45 j'ai attendu jusqu'à 13h45 et je dis je suis désolé mais il fallait que je parte il vient mais vous excusez pas c'est pas de votre faute c'est de la mienne c'est moi qui suis en retard je suis désolé je dis non non mais il n'y a pas de vous inquiétez pas enfin pour moi non plus la fin du monde c'est pas comme si c'était le déboucheur de mon tuyau de lave vaisselle qui ne vient que lundi là en l'occurrence on a maintenant les toilettes qui sont bouchées donc l'eau elle remonte jusqu'en haut mais vraiment limite à déborder de la cuvette quand on tire la chasse d'eau c'est fouf avec tout ce qu'il y a dedans bien sûr elle ne remonte pas clair vous vous en doutez bien je suis dégoûtée donc j'espère qu'il prendra le temps lundi de me déboucher ça aussi parce que ils l'ont pas noté dans leur fichier d'intervention mais le gars après il va bien constater de toute façon qu'il y a ça à faire donc on verra ça ça veut dire que tout le week-end on va essayer d'aller le moins possible aux toilettes parce que bah ça grave et puis j'ai l'impression en plus que plus on tire la chasse d'eau et plus le niveau est haut en fait donc au bout d'un moment ça va finir par déborder j'ai vraiment pas hâte d'en arriver là donc voilà donc on attend celui de lundi du coup le plombier qui devait passer vendredi je le rappellerai lundi il m'a dit vous avez mon numéro de téléphone rappelez moi quand vous êtes dispo et je passerai donc je le rappellerai lundi je vais pas le déranger sur un week-end et on verra quand est-ce qu'il pourra passer de toute façon je suis à la maison toute la semaine prochaine puisque la semaine prochaine ce seront des cours de marketing lundi je suis mes cours ce qui sont une vraie journée de cours je les suis en visio les autres cours de la semaine seront des cours de marketing auxquels je ne suis pas inscrite puisque ce ne sont pas des cours qui m'intéressent et j'ai confirmation en plus de mes collègues qui le suivent que ça ne relève absolument pas du cinéma ni de l'audiovisuel donc je n'ai aucun regret à ne pas venir être inscrite en fait donc voilà du coup là ce matin c'est un petit peu mouvementé à la maison là j'ai reçu mon collier à l'eau fraîche ce matin donc trois repas qui en général en font six j'ai tout mis au frais là j'attends une livraison de cadeaux de noël qui doit arriver là normalement avant 13h40 et puis cet après-midi on va chercher le sapin et on va faire le sapin donc je vais clôturer ce vlog maintenant puisque je vais ouvrir le vlog du sapin et donc de noël et donc de enfin ce ne sera pas un vlog de noël on ne va pas s'emballer mais voilà je vais vous filmer un petit peu nos préparations de noël voilà donc sur ce pour aujourd'hui je vais vous laisser et je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt